Tchou tchou les p'tits loups, bienvenue, welcome avec TASKIDOR85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui et ouais on se retrouve sur la terrasse, j'ai un peu de soleil, on va voir, j'ai un peu de vent aussi mais indispensable pour tester ce petit machin, donc j'espère que ça vous fera plaisir, aujourd'hui on va tester un nouveau petit bêta FPV le tout dernier petit METEOR65, mon dieu quel monstre, voilà il est tout petit, il est minuscule, mais qu'est-ce qu'il envoie, c'est impressionnant tiens pendant que je vous parle, je vous balance tout de suite un petit DVR de ce que j'ai fait dans la maison vite fait pour montrer à un pote Guigui si tu m'en regardes, tu auras des bons souvenirs, il a halluciné lui aussi, donc voilà, il est super nerveux, puissant il tourne qu'en 1S, mais ça envoie vraiment du pâté, ceux qui connaissent bien leur maison ou leur appartement et qui veulent un truc violent, et bien écoutez c'est ce qu'il vous faut, après on va se le détailler ensemble donc je vous présente tout de suite le petit bêta FPV METEOR65, le voilà le petit engin bon bah est rigolo comme tout, franchement mignon, il paye pas de mine, on dirait un teeny whoop enfin c'est un teeny whoop classique, mais en fait il a une patate d'enfer alors grâce à quoi ? alors grâce déjà au moteur, puisqu'on a des 0802 en 22000 kV donc autant vous dire que c'est plutôt nerveux nouveau petit système de montage sur roulement à billes, des bons petits moteurs bêta FPV on peut avoir différentes puissances, on peut les avoir en 19500 kV et je crois en 16000 kV pour ceux qui veulent quelque chose de plus doux, de plus tranquille là 22000 kV c'est la Ferrari des teeny whoop en 65 pour l'instant j'ai jamais testé un truc aussi puissant donc ces petits moteurs là, couplés à des petites hélices 30 mm en 3 pales je vais commander des 4 pales aussi pour tester, ça doit pas être mal elles sont juste clipsées dessus, donc moi j'ai peur qu'avec ce petit châssis là on puisse avoir des éjections moi j'en ai eu une, une éjection d'hélice à l'intérieur en tapant un mur une hélice est partie, donc il n'y en a pas de livret de rechange avec on va finir d'en parler tout de suite et je vous montre après ce qu'il y a dedans ça changera un petit peu de d'habitude donc petite carte F4 sous le firmware Matec F411 donc c'est une carte all-in-one, on a le récepteur que vous devrez choisir moi j'ai pris là le FRSky FCC donc petite carte IEO avec les ESC intégrés 4 petites prises, on voit pour changer les moteurs c'est un peu plus simple les ESC supportent 5 voire 6 ampères au maximum donc c'est pour ça qu'ils tournent en 1S tout simplement et on a le petit micro USB sur l'arrière ici pour les réglages bêta et un petit bouton ici de boot qui sert également à binder tout simplement donc la méthode de bind elle est assez simple pour le mien en tout cas pour le FRSky FCC il faut mettre l'appareil en route, vous branchez la batterie et ensuite vous appuyez un coup sur ce petit bouton et là l'appareil se met en mode bind et donc j'ai bindé tout simplement en FRSky X et ça a fonctionné tout de suite dessus on a une petite caméra à 600 TVL qui fonctionne plutôt bien sur un mini VTX qui fait 3 grammes il me semble donc 48 canaux bien sûr et 25 mW donc ça reste un engin de proximité et ce petit châssis complet ici avec un nouveau montage on n'avait pas vu encore ces montages là chez bêta bah écoutez ça m'a l'air solide mais pas plus que ça c'est assez souple donc ça prend les chocs ça c'est clair moi ce qui me fait le plus peur c'est la coque voilà la coque est assez fine c'est un plastique fin donc je pense que sur des gros chocs et je pense qu'il va y avoir possibilité de taper du gros choc parce que je vous dis il est vraiment puissant donc ce petit teeny group ne s'adresse pas à des débutants je précise sinon dans la boîte vous avez alors normalement vous aurez une batterie moi j'en ai reçu une deuxième j'ai eu un lot de deux alors je pense que ça doit pouvoir se choisir sur le site il vaut une centaine d'euros dans une centaine de dollars pardon donc dans les 90 euros donc vous aurez une 300 mAh comme ça en LIHV 3060C donc c'est du 1S bien sûr et tout de suite ce qui choque c'est la petite prise qui est dessus c'est du BT2 voilà c'est tout nouveau en fait on dirait des XT60 miniatures des tiny XT60 des XT2 en fait bah écoutez ça permet apparemment vu que la connexion est un peu plus grosse ça permet déjà d'avoir une meilleure connexion que les toutes petites prises PH2 comme celles qu'on a l'habitude de voir comme celle-ci par exemple donc on a des plus grosses connexions ici alors déjà ça maintiendrait mieux la connexion il y aurait moins de possibilités que ça bouge et en plus ça supporte plus d'ampérage elles prennent jusqu'à 9A voire 15A en pique ces prises là donc voilà ça laisse mieux passer le courant tout simplement et c'est aussi pour ça couplé à ces moteurs là qu'on a cette puissance donc moi j'ai eu deux batteries normalement je pense que vous n'en avez qu'une vous aurez avec un adaptateur ici donc BT2 et PH2 de base si vous avez un chargeur qui fonctionne comme ça donc moi j'en ai une deuxième vous aurez également un petit support caméra ici incliné à 25% car celui qui est monté dessus est incliné à 35% donc fait pour la vitesse et celui-ci pour y aller un petit peu plus tranquillement à vous de gérer les gaz mais vous allez voir ça envoie violent j'ai eu également quelques petites prises BT2 de rechange deux mâles deux femelles hop ainsi qu'une prise de rechange ici pour le drone donc en BT2 si jamais vous avez besoin de changer celle qui est sur le drone et pour finir ce petit chargeur testeur ça c'est bien pensé donc petit chargeur en USB bien sûr et vous avez donc deux emplacements qui vous permettent de charger deux batteries en même temps et vous aurez un petit témoin à l'intérieur rouge qui deviendra vert et sinon la deuxième prise celle du bas est aussi un testeur tout simplement vous branchez votre prise vous voyez je suis à 4,37 je vous le dis je ne sais pas si vous le verrez en extérieur hop ça permet de tester ces petites batteries en et 4,41 donc voilà on est chargé donc très bien ce petit chargeur là je pense que c'est livré avec par contre donc voilà tout ce que vous avez avec donc je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus voilà mis à part qu'il envoie violemment donc ce que je vous propose c'est que je vais mettre une batterie simplement pour vite fait faire un petit vol à vue à l'extérieur juste pour que vous vous rendiez compte de la puissance et puis juste après je vais me tenter un petit vol en FPV en extérieur même si c'est pas terrible il y a un petit peu de vent il ne va pas trop aimer mais comme ça on va pouvoir tester l'accro allez c'est parti donc l'emplacement est parfait tac et je repousse ma petite batterie donc voilà on est branché il n'y a plus qu'à c'est parti let's go ça roule alors un petit test en vol à vue moteur activé en mode stabilisé alors est-ce qu'on se fait un petit test de punch alors moi j'ai été impressionné par sa puissance donc je n'ai pas fait premier test de punch que je vais faire en vol à vue dans 3 2 1 c'est pas impressionnant c'est pas si impressionnant que ça c'est beaucoup plus impressionnant waouh je pense qu'on va y aller en FPV parce que là à mon avis je vais le perdre allez on va se poser et je vais partir en FPV tout de suite d'ailleurs je vais finir la batterie en FPV bon vous êtes prêts ? ça va être un de mes premiers vols en accro je vais juste tester dans la maison alors le souci avec celui-là c'est l'autonomie bien sûr c'est des 1S 300mAh je vais essayer de trouver des 330-350 qui vont dedans mais c'est l'autonomie on va tourner entre si vous y allez fort entre 1 minute 30 et 2 minutes allez let's go assez parlé bon la batterie était usée déjà je sais que je peux descendre pas mal parce qu'à 3,2 3,1 tout à l'heure j'étais à 3,7 au testeur qu'est-ce que ça marche fort ce qui cherche un petit engin bien puissant franchement ça marche du tonnerre bon hop là je crois que je peux repartir tout va bien je pense allez on va mettre une autre batterie on aura la durée exacte allez on est chargé c'est parti mode accro let's go bon vol le vent se lève on est chargé Ah, ça répond fort, j'aurais dû descendre mon VBAT pour l'alarme, parce que là ça se met beaucoup trop tôt. C'est mignon chez la voisine. Mais quelle patate. Donc forcément en indoor vous consommerez un peu moins. Ah, ça récupère vite et fort ! Qu'est-ce que ça marche bien ! Allez, je vais réduire un peu les gaz. Là je suis obligé d'être à environ 50% de gaz quand même. Donc là la batterie revient à 3,2. Mais dès qu'on met un petit coup de pêche, hop là, on a ce qu'il faut pour passer à un obstacle. Alors les figures bien sûr, mais c'est beaucoup plus un petit engin pour faire du petit circuit. un peu comme j'ai fait dans ma maison tout à l'heure. Mais il se pilote super bien. Donc bien sûr, à la fin de la vidéo, je vous mettrai mon bêta. Hop, ça y est, je suis en fin de batterie. Hop là, je coupe ! Donc voilà les amis pour ce petit engin, pour ce petit Météor 65. Franchement, bravo bêta d'avoir mis autant de puissance dans un si petit chose qui pèse à peine 30 grammes. Franchement voilà, j'ai été surpris. C'est vraiment violent. On ne s'attend vraiment pas à ça. On va voir maintenant au niveau durabilité. Franchement, je vais l'utiliser. Je vous dirai mon retour dans les prochains jours. J'ai commandé d'autres hélices dont des 4 pales pour voir si ça fait une petite différence. Mais déjà comme ça, il fonctionne vraiment bien. Les pits d'origine étaient pas mal. J'ai trouvé un autre réglage de pits que j'ai fait en profil 2. Mais vous voyez, je n'y trouve pas une grosse différence. Le profil d'origine fonctionne déjà plutôt bien. Donc voilà, bravo bêta FPV. Franchement, pour un petit engin, voilà, 90 euros à peu près. C'est encore un peu cher. On connaît bêta. Mais on voit aussi qu'il y a de la recherche, qu'il y a du boulot. Et que ça marche vraiment fort. Il y a vraiment de quoi s'amuser. Juste l'autonomie. Voilà, je ne lui mettrais pas une grosse note. Parce qu'on n'a pas trop d'autonomie. On ne peut pas tout avoir, vous allez me dire. Mais c'est vrai qu'une minute trente à deux minutes, c'est un petit peu court pour s'amuser personnellement. Donc, il y a encore un peu de boulot à faire, je pense, de ce côté-là. Une petite batterie un petit peu plus puissante du style 350-400 mAh. Ça aurait peut-être été judicieux. Pourquoi pas ? Vous avez été sage. Donc, je pense que vous avez mérité qu'on aille faire le tirage au sort pour savoir ceux qui ont gagné les chargeurs. Il y a sept chargeurs, rappelez-vous, offerts par Banggood. Donc, let's go pour le tirage au sort. Donc, voilà. On se retrouve devant le PC. Il fait meilleur. Il fait meilleur que dehors quand même. Ouais, ça va cailler là. À partir de jeudi, on va se peler les miches. Il va falloir piloter avec des moufles. Donc, ouais. On se retrouve sur la page de bêta quand même. Pour finir avec ce petit Meteor 65. Donc, c'est vrai que c'est un super petit joujou. Il en voit vraiment violemment. Donc, il ne reste plus qu'à savoir au niveau du temps. Voir s'il résiste bien dans le temps. Je voulais vous montrer deux, trois trucs quand même. Donc, moi, je l'ai eu en FR Sky FCC. Vous pouvez l'avoir en Futaba DSMX PNP. Il est à 105 dollars en PNP. Ou FR Sky LBT pour ceux qui veulent aussi. Donc là, vous avez vraiment le choix. Et vous avez le choix aussi des moteurs, si vous voulez, qui consomment un peu moins, avec un peu moins de puissance. Vous avez les 0802 en 19500 kV qui sont dispo ici. Donc là, vous avez le choix de changer. Sinon, au niveau du prix, franchement, voilà. Moi, j'y verrais bien une meilleure petite caméra. Style Cad-X EOS 2, par exemple. Mais je ne sais pas si on aurait le même poids quand même. Donc là, ils ont vraiment privilégié le poids. Donc, comme vous voyez, il est à 22,84 grammes. Sans la batterie, la batterie fait 8 grammes. Donc, on est à 30 grammes en tout. Donc, voilà. Bon petit engin. Je ne lui mettrais pas une super grosse note. Même si j'apprécie l'évolution, franchement. Et que je n'ai pas testé les autres bêtas. Mais là, on a vraiment un petit 65 qui envoie méchamment. Donc, tout plein d'explications sur les prises BT 2.0. Si vous voulez avoir un peu plus de détails sur la carte de vol, bien sûr. L'avantage chez Beta, c'est que c'est vraiment bien détaillé. Pareil, au niveau, comme je vous parlais tout à l'heure, des roulements à billes au niveau des moteurs. Vous voyez, le montage est différent de ce qu'on peut trouver habituellement sur ce genre de petit moteur-là. On a vraiment du petit roulement à billes au niveau de la base avec le Circlipse. Donc, normalement, plus d'autonomie, plus de résistance, plus de durabilité dans le temps, je pense. Allez, on passe aux choses sérieuses. C'est parti. Vous vous souvenez de la vidéo sur le Powerplay Immersion RC où il y avait deux chargeurs à gagner. Donc, vous aurez bien sûr le ISDT-D2. Il va y avoir deux pièces en ISDT-D2. Donc, comme vous le voyez, une valeur de 100 euros à peu près alors qu'il est en promo. Normalement, il vaut dans les 120 euros. Donc, deux ISDT-D2 à gagner. Donc, de 2 à 6S en dual chargeur. Et deux OTA D6 qui est la copie de LobbyMate qu'on avait testé ensemble. Donc, l'appareil de 2 à 6S avec possibilité de charger deux batteries en même temps d'une valeur environ de 108, 110 euros aussi. Donc, c'est plutôt pas mal. Moi, j'en suis content. J'ai gardé ces deux chargeurs-là. C'est mes deux chargeurs principaux. Donc, j'ai donc pris le lien de cette vidéo que je mets sur, bien sûr, YouTube Random Command Picker. Je coche, bien sûr, enlever les duplicates. Comme je dis toujours, un seul commentaire par famille. Et donc, j'ai lancé. Il n'y a plus qu'à tirer au sort. Donc, c'est parti. On va se tirer d'abord les cinq chargeurs OTA. C'est parti pour le premier gagnant. Let's go ! Rappelez-vous, je demandais juste un e-mail. C'est tout dans le commentaire. Donc, le premier gagnant. Est-ce qu'il y a bien un e-mail ? Oui, il y a un e-mail. Fabien Lec. Salut à toi Taz. Vraiment top le Powerplay. Bonne vidéo comme toujours. Merci. Je te laisse mon adresse pour le concours. C'est tout bon. Donc ça, je note. C'est enregistré. Félicitations Fabien. Tu as gagné un chargeur OTA. Let's go ! On va prendre un nouveau gagnant. Bim. Le deuxième gagnant sera Michel Allongé. Bah, lève-toi. Salut Taz. Très bien, c'est cadeau pour Noël. Si on gagne. Et bah oui, t'as gagné. T'as vu ? Donc, c'est bien. Donc, c'est parti. Je prends ton e-mail que je sauvegarde bien sûr. Tac. Ça, c'est fait. Michel, tu peux te lever. T'as gagné. Hahaha. Le troisième gagnant sera. 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 Sera peut-être. Euh... Le daron du drone. Stéphane Hérault. Ben là, on a tout. Trop bien. Hop. Merci. C'est court, concis, clair et net. Hahaha. Stéphane, tu as gagné un chargeur OTA. C'est sauvegardé. Je relance. Le quatrième gagnant sera peut-être. Et peut-être. François Xavier de Maison. Non, pas. Je croyais que j'étais suivi par François Xavier de Maison. Dis donc. Merci pour ces vidéos de partage. Hop. FX. J'adore ce comique. C'est noté. FX, tu as gagné un chargeur OTA. Je relance. Store. Le dernier winner is Odlulu GG. Coucou Tasse. C'est Noël avant Noël. Merci. Bonne journée. Odlulu GG. Paf. Ils sont nombreux dans la famille. C'est noté. Donc voilà pour nos cinq gagnants du chargeur OTA. Maintenant, les deux gagnants pour les chargeurs ISDT D2. C'est parti. Bim. Vico Hayes. Merci pour tous ces concours. C'est noté. Monsieur Hayes. Tu as gagné un chargeur ISDT D2. C'est noté. Je relance. Attention. 3, 2, 1. Pour le dernier gagnant. Let's go. Où ça pique ? Où pique ? Non. Pico Zayes. Pico Zayes. Modélisme. Ma petite Franny. Joyeux Noël. T'as gagné un chargeur ISDT D2. J'espère que ça te fait plaisir. Pico Zayes. Fran. Tu es un chef. Et bien sûr, je participe. Mais avec grand plaisir que tu participes. Quel bonheur pour moi si vous saviez quand c'est des abonnés fidèles et des gens avec qui je discute sur les réseaux. Franny. Franny. Tu as gagné. Bon. J'ai déjà ton email. Mais je le reprends. Au cas où. Yes. Ma Franny. Tu as gagné. Je suis content. Je te fais d'énormes bisous. Et on se parle très bientôt. Donc voilà. Pour le tirage au sort, on a nos 7 gagnants pour les chargeurs. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai fait court et concis. Et en même temps, c'est un tout petit drone. Il n'y avait pas non plus à en dire énormément. Donc couvrez-vous bien si vous ne voulez pas choper la grippe. C'est pas le moment d'être malade. Il y a Noël qui arrive. Donc il va falloir pouvoir déballer les cadeaux. Si vous ne voulez pas que des antibiotiques à Noël. Donc voilà. Merci à vous encore une fois d'être là et d'avoir suivi. Je vous réserve encore quelques petites surprises bien sûr. Parce que c'est Noël. Vous le savez. Et sinon. Bah écoutez. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi là-dessus. Bah il ne me reste plus qu'à vous dire comme d'habitude. Portez-vous bien. Mais là. Portez-vous bien. Puis couvrez-vous bien. Et puis surtout à très bientôt dans mes vidéos. Ciao ciao. Coupez. Elle est bonne. 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 – Sous-titrage FR 2021